Salut c'est Blade, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma présentation de ma Mangatech mise à jour 3 donc je vais essayer d'être le plus rapide possible donc on va commencer tout en haut par les figurines donc je sais pas si vous verrez donc là à gauche nous avons la figurine de Luffy à côté la figurine de Zoro, la figurine d'Usop là bas la figurine de Baggy, de Ace et de Shanks le roue des éditions Hachette donc voilà deux ans plus tard, sauf Ace donc voilà, qu'ensuite nous passons au manga Naruto donc là j'ai du tome 1 jusqu'au tome 56 et en dessous du 57 jusqu'au 69, j'ai le 70 aussi mais je ne l'ai pas encore lu donc c'est de Masashi Kishimoto et c'est édité chez Kana qu'ensuite j'ai Naruto Shippuden ne filme la flamme de la volonté un très bon film que je vous conseille Rock les Péripéties Ninja en Hermes 1 et 6 donc de Kenji Terra et c'est édité chez Kaze ça c'est Nul Hachette, je ne vous conseille pas donc Naruto tome 67 en allemand Seraph of the End de Takaya Kagami Yamato Yamamoto et Desuke Furuya et c'est édité chez Kana dans leur collection Shonen alors j'ai le tome 5 mais je ne l'ai pas encore lu et le 6ème tome est prévu pour le mois d'avril donc je vous conseille, c'est un très très bon manga ensuite j'ai Hunter x Hunter donc du tome 1 au tome 9 donc c'est de Yoshiro Togashi c'est édité chez Kana dans leur collection Shonen donc voilà donc il n'y a toujours pas de date de sortie pour le 33ème tome que ce soit au Japon ou en France donc c'est ce qui est dommage je vous conseille ce manga aussi même si il y a des fois où c'est un peu moins bof que ce soit pour les dessins et le scénario mais sinon ça reste quand même un bon manga Assassination Classroom du tome 1 à 10 de Yusei Matsui édité chez Kana dans leur collection Shonen donc là le manga vient de se terminer au Japon en 20 tomes et donc là j'ai le tome 11 mais je ne l'ai pas encore lu donc je vous conseille à fond ce manga surtout à partir du tome 7 parce que c'est monstrueux à partir du tome 7 donc voilà donc Dilemma donc j'ai du tome 1 à 4 donc c'est un manga de Hajime et dessin Tatsuya Toji donc c'est édité chez Komiku dans leur collection Shonen donc voilà Komiku c'est fini en 8 tomes donc là j'en suis à la moitié et le tome 5 est prévu pour le mois d'avril donc je pense que je me l'achèterai aussi donc Kings Game les 4 premiers tomes donc j'ai le dernier tome aussi mais je ne l'ai pas encore lu donc c'est de Nobuaki Kanazawa et Ito oula j'ai pas lu Ito Rirenda c'est édité chez Kiyun dans leur collection Seinen donc pour l'instant je ne vous avais présenté que du Shonen là à part Kings Game donc voilà donc j'ai le 5ème tome mais je n'ai pas lu donc un très bon survival game que je vous conseille c'est l'extrait manga de Remember que j'ai lu donc j'ai le tome 1 aussi mais j'ai lu que l'extrait donc c'est pas mal ensuite on passe à l'unique et gros manga One Piece donc j'ai du tome ici donc là j'ai du tome 1 au tome 43 et ici j'ai du tome 44 à 54 j'ai le tome 55 à 60 mais je ne les ai pas encore lus enfin j'ai lu j'ai quasiment terminé le tome 55 d'ailleurs donc ensuite j'ai le One Piece Quiz Book non pardon One Piece Blue Deep donc pas mal pour avoir des informations sur One Piece One Piece Quiz Book tome 1 il y a aussi le tome 2 qui va sortir je ne sais pas quand et le One Piece tome 48 en allemand donc One Piece manga de Ishiro Oda édité chez Gena dans la collection de Shonen voilà un manga plus à présenter comme Naruto Bleach et compagnie donc voilà donc très très bon manga que je vous conseille à voir ensuite j'ai eu les deux premiers j'ai lu les deux premiers tomes de Ajin de Gamon Sakurai édité chez Gena dans la collection de Seinen donc c'est un Seinen donc deuxième Seinen de ma mangatech là que j'ai commencé donc j'ai le tome 3 mais je ne l'ai pas encore lu j'attends en fait d'avoir le tome 4 très vite pour mon anniversaire pour que je lise les tomes 3 et 4 ensemble pour ensuite après les ranger donc voilà et One Punch Man tome 1, 2, 1 et Yusuke Murata donc c'est chez les éditions Kurokawa dans la collection de Shonen même si c'est plutôt un Seinen qui est en cours avec déjà 10 tomes au Japon et j'ai le tome 2 mais je ne l'ai pas encore lu donc voilà ensuite voilà donc le poster de Remember donc je l'ai posé là donc là la figurine de Franky là j'ai la figurine de Chopper donc l'extrême manga de Capitaine Albator Dimension Voyage de Leiji Matsumoto et Kuiti Shimaboshi chez les éditions Kana et là c'est Aiguille Aiguille démoniaque Anguille pardon démoniaque de Yusuke Oshizi et Yu Takada c'est chez les éditions Komiku donc voilà je ne l'ai pas encore lu là au suite Darwin's Game Extra Darwin's Game AQ et Kurokos Basket donc voilà donc ça je range tout ça ensuite en dessous nous passons donc j'ai eu les 20 premiers tomes de Bleach nos titres Kubo et t'étais chez Glenador collection shonen alors j'ai le tome 21 que je vais bientôt lire et à 26 aussi matin 26 que j'ai eu avec le 20 en occasion donc ça c'est cool donc voilà très bon manga que je vous conseille donc une grosse série il y a déjà 71 tomes au Japon donc c'est pas une petite série ensuite nous passons aux 3 premiers tomes de Toriko de Mitsutoshi Shimabukuro édité chez Kaze dans leur collection shonen donc très bon manga Toriko très très bon manga de bouffe donc je vous conseille pas de le lire avant de manger si ça vous donne vraiment trop l'appétit sinon je vous conseille comme manga parce qu'il y a de la baston il y a vraiment de la baston et ça c'est moi c'est ce que j'aime chez les mangas c'est qu'il y ait de la baston donc voilà ensuite les 7 premiers tomes de Shingeki no Kyojin avec le Insight donc le Insight c'est où en fait il y a tous les persos de Shingeki no Kyojin donc je suis en train de lire actuellement le tome 8 de Shingeki no Kyojin donc voilà de Hajime Isayama édité chez Pika dans leur collection Seinen même si c'est un shonen qui est en cours avec déjà 18 tomes de paru au Japon et le tome 18 est prévu pour le au mois d'avril voilà je vais laisser surprise ah oui j'ai pas dit Naruto il y a C'est fini au Japon en 72 tomes Seraph of Zien il y a déjà 10 tomes de paru voilà et voilà Hunter je l'ai dit et Assassin bon bref c'est pas grave ensuite nous passons aux 4 premiers tomes de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa édité chez Kurokawa dans leur collection Seinen donc c'est fini que ce soit en France ou au Japon en 27 tomes donc j'ai les tomes 5 et 6 mais que j'ai toujours pas lu voilà faut peut-être que je me motive à les lire voilà ensuite le one shot je reviendrai vous voir de George Morikawa d'après l'oeuvre de Nobumi édité chez Akata dans leur collection Seinen donc voilà très bon one shot ça m'a bien plu j'ai été étonné donc là voilà donc les voilà le tome 6 de Full Metal Alchemist les tomes 4 et 5 de Stam Dunk donc j'ai lu le tome 3 le tome 3 de Soul Eater donc j'ai le tome 2 aussi on passe en dessous donc j'ai lu les 14 premiers tomes de Fairy Tail de Hiromashima édité chez Pika dans leur collection Seinen donc le manga est toujours en cours avec déjà 53 tomes de paru et en France nous sommes déjà actuellement à 50 tomes donc voilà donc c'est un très très bon Shonen que je kiffe de plus en plus depuis les tomes 9 et 10 c'est excellent voilà j'ai aussi le tome 12 de Fairy Tail en allemand donc j'ai le tome 1 de Soul Eater de Hatsushi Okubo et de Téché Kurokawa dans leur collection Shonen donc c'est fini en France et au Japon en 25 tomes donc ça fait un moment que j'ai lu le tome 1 de Soul Eater ça m'a bien plu mais j'étais pas motivé à acheter la suite et là j'ai acheté le tome 2 et 3 donc je vais voir ce que va valoir la suite donc là les mangas que je suis entre guillemets que j'aime pas trop ou que j'ai un tome au pif donc Yu-Gi-Oh! R par exemple un manga que j'ai lu mais que j'ai pas super oula j'ai pas super kiffé par contre j'aime bien l'anime mais en manga c'est moyen quoi de voilà donc c'est de Kazuki Takanashi et dessin de Akira Ito donc chez les éditions Kana ensuite oula ensuite Demon King voilà ensuite Gagonza Kamonagara le sable de Shibito Si Akihabara tome 3 et 4 donc voilà et nous passons au dernier étagère donc les Kuroko ce basket donc j'ai lu du tome 1 à 25 j'ai le tome 26 mais j'y ai pas encore lu donc le tome 26 qui sera dans mes achats manga de la semaine que je ferai je ne sais pas quand donc c'est de Tadatoshi Fujimaki et c'est édité chez Kazé dehors collection Shonen donc c'est fini en 30 tomes au Japon et actuellement nous sommes déjà 26 tomes de paru et le tome 27 est prévu pour le mois de mai et oui c'est dans l'autant encore celui-ci j'ai lu les deux premiers tomes de Prisonnier Riku j'ai bientôt fini le tome 3 donc je vais bientôt le mettre là donc de Shinobu Seguchi et c'est chez les éditions Akata de leur collection Shonen j'ai aussi le tome 4 mais je ne l'ai pas encore lu franchement donc c'est en cours au Japon avec déjà 25 tomes de paru et en France même déjà 14 tomes franchement Prisonnier Riku je vous conseille à mort c'est une tuerie ça nique sa mère c'est énorme c'est un des meilleurs Shonen que j'ai lu en tout cas Slam Dunk les deux premiers tomes de Takai Ko Inoue édité chez Kana en collection Shonen donc c'est fini en France et au Japon en 31 tomes donc voilà j'ai lu le tome 3 je vais bientôt le ranger donc voilà c'est vraiment aussi bon donc Tokyo Ghoul les deux premiers tomes de Suishida édité chez Glenar en collection Shonen donc c'est fini en France et au Japon en 14 tomes franchement j'ai le tome 3 je n'ai toujours pas lu mais ça va ça va tuer sa race surtout que j'ai quasiment fini animé donc là c'est la première saison mais ça nique sa race ensuite voilà donc les tomes que je parlais donc là j'ai en haut donc là j'ai les tomes 57 à 60 de One Piece que je m'étais acheté il n'y a pas longtemps et les tomes 22 à 26 de Bleach que j'ai eu en occasion et j'ai aussi le 21 que je vais bientôt lire donc voilà et on finit par donc là ce sont les mangas que je dois lire absolument donc je suis très pressé de les lire donc il y a le tome 2 de Souliteur le tome 5 de Founetal Alchemist la fin de King's Game donc le cinquième tome le tome 56 de One Piece le tome 26 de Kuroko's Basket le tome 21 de Bleach et le tome 1 de Remember et à côté on va dire les lectures secondaires ou voilà donc Naruto tome 70 je vous montre le tome 3 de Tokyo Ghoul j'attends tome 4 prisonniers riku tome 4 à Jin tome 3 j'attends le tome 4 Sarah Favien tome 5 assassiné chez une classroom le tome 11 et le tome 2 de One Punch Man et oui donc ben voilà donc je vous ai présenté ma manga tech ah oui j'ai oublié de dire que j'avais la figurine de Brook ici et puis voilà et un truc de Antoine Dio de Kuroko's Basket donc il valide Kuroko's Basket donc voilà donc j'espère que vous avez apprécié donc dernière vue donc c'est c'est j'ai 287 mangas pour être précis donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour s'est à laisser un like un commentaire un commentaire ou la commentaire et à vous abonner pour aller on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo aller ah oui j'ai oublié de dire aussi que j'avais Nami et Nami et Sanji voilà j'oublie beaucoup de choses moi aller ciao